Je voulais vous souhaiter la bienvenue, qui dit au l'air de Renalp, évoque pour vous la réunion de deux grandes régions, en une nouvelle encore plus grande, qui est géographiquement et démographiquement plus importante que la Suisse. Donc nous sommes réunis pour débattre de sujets qui dépassent les Suisses. Et pour ce faire, nous avons réuni les meilleurs orateurs avec mes collègues de Grenoble, de Lyon, de Saint-Etienne et de Clermont-Ferrand, qui sont les co-organisateurs de l'espace éthique Auvergne-Renalp. Nous sortons d'une journée de soutenance et de délibération, et j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Il y a un prix qui sera proposé à la Fondation Après-Tout, qui est le partenaire de l'espace éthique. La Fondation Après-Tout a comme slogan, ou comme logo, ou comme sous-titre, « Accompagner la vulnérabilité et penser la responsabilité ». Vous imaginez qu'accompagner la vulnérabilité et penser la responsabilité, l'un comme l'autre touche aux questions éthiques. Et voilà pourquoi, tout à l'heure, nous donnerons la parole tant à la présidente de la Fondation Après-Tout, qui est Mme Marie-Hélène de Clunce, et à la candidate, exactement à l'étudiante, qui a soutenu ce matin, et qui s'est vue proposer, elle ne le sait même pas encore. Alors, je parle d'Estelle Bunien, elle présente ici. Estelle, préparez-vous, nous vous donnerons deux minutes pour nous dire sur quoi vous avez travaillé, et pourquoi ça peut intéresser la Fondation Après-Tout, qui fera cette présentation. Donc on vous prend un peu à chaud, mais c'est l'exercice qui mène. Alors, nous vous accueillons au sein de l'espace éthique Auvergne-Uronaut pour traiter de questions difficiles. Et ce soir, c'est à la fois l'accueil de la nouvelle promotion et un au revoir à l'ancienne promotion. Nous en sommes à la 17e, c'est vous dire que 17 années se sont déjà écoulées depuis que nous avons lancé cette expérience de travailler ensemble. et ça me donne l'occasion de saluer le doyen Jean-Zaï Guylaine-Burgé, qui prendra la parole en dernier, tout à l'heure, avant la séance de questions et réponses, une fois que Noël Carlin, l'un et l'autre, ont beaucoup œuvré avec nous, l'un et l'autre se sont géographiquement éloignés pour des raisons qui leur sont personnelles, mais ils ont aidé à mettre en place tout ce que je vous présente. Alors, la question éthique, c'est répondre à des questions difficiles, de façon transparente, acceptées à plusieurs, et quand je dis acceptées à plusieurs, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Le premier message en éthique, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Nous pouvons nous mettre d'accord à un moment donné, dans un espace-temps donné, mais vous voyez, j'ai parlé de la Suisse tout à l'heure, à 150 km d'ici, il y a une frontière, on entre sur le territoire de la Confédération agriculte, et les prises de position sur des questions qui nous sont communes conduisent à des réponses différentes. Donc, ce qui est vrai ici est tout aussi vrai ailleurs, et pourtant, ça n'est pas la même chose. Ce qui était vrai hier peut être vrai ou considéré différemment aujourd'hui, et ce que nous considérons comme acceptable aujourd'hui peut être considéré différemment demain. Donc, en éthique, il n'y a pas de vérité absolue, et voilà pourquoi il faut apprendre à poser correctement une question, il faut apprendre à essayer de trouver une réponse satisfaisante, de façon transparente, personne n'a la réponse tout seul, mais à plusieurs, on devrait être capable de faire émerger un élément de réponse suffisamment satisfaisant pour une période donnée, dans un environnement donné. C'est donc très exigeant. C'est apprendre à frotter ses circonvolutions à celles de son voisin. Et d'ailleurs, nous-mêmes, Jean-Jacques, nous nous souvenons d'avoir eu des débats. Noël, nous nous souvenons d'avoir eu des débats. Et nous sommes toujours ensemble. Ça signifie beaucoup, ça veut dire qu'on peut être en accord ou en désaccord, mais on continue à avancer à plusieurs. Il y a des méthodes pour ça. La première qu'on cite, c'est évidemment la loi mosaïque. Évidemment, le philosophe, c'est-à-dire la loi divine, pour faire simple, c'est apporter la réponse à une question difficile. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi que l'homme s'est satisfait. Il a suivi la loi de la nature, il a suivi la loi divine, et puis à un moment donné, il a commencé à penser par lui-même, il est devenu autonome. Et qui dit autonome, dit faire émerger une réponse qui arrive du cœur de l'homme. Il n'y a donc pas de réponse a priori, il n'y a pas de certitude a priori, il y a la volonté de faire émerger une construction commune. Voilà pourquoi une des méthodes les plus couramment acceptées, communément acceptées, mais qui n'est pas forcément supérieure à une autre, c'est celle de l'éthique de la discussion. La démarche sera considérée comme éthique à partir du moment où elle aura fait l'objet d'une discussion. Je schématise et je résume. Mais si on est d'accord avec ça, alors on se met autour d'une table et vous voyez fleurir des comités d'éthique dans le monde occidental et particulièrement européen. 1976, l'éthique de la discussion. 1983, très vite, la création du premier comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé en France. et 1988, l'éthique de la recherche. 2004 et 2012, la révision des lois bioéthiques. Donc on est dans un continuum qui a pris corps pour moi, un philosophe vous dira probablement différemment, en 1976, qui a la forme que nous connaissons aujourd'hui avec l'organisation d'espaces de réflexion éthique à l'échelle régionale. Mais demain, on peut très bien prendre une forme différente, plus grande, plus reliée encore que nous ne pouvons l'être aujourd'hui. Alors, en 1988, les lois, l'éthique de la recherche, 1994, les premières lois bioéthiques, 2004, la volonté par le législateur français de créer des espaces de réflexion éthique. Et nous nous sommes mis en marche progressivement, parce qu'il faut trouver autour de soi ceux qui, avec vous, vont être capables de remplir les cinq missions qui ont été confiées à ces espaces, de la formation, de la documentation, l'organisation de rencontres et d'échanges interdisciplinaires ou de débats publics, ce que nous faisons aujourd'hui, des observatoires régionaux, des pratiques au regard de l'éthique, et puis surtout faire de l'information. Donc nous avons, sur ce site, pour l'ensemble de la région Auvergne-Gronade, la télématique aide beaucoup les échanges, mais la capacité de vous aider dans votre documentation. Alors nous avons créé, tout récemment, dans le cadre de la réunion, un espace éthique et nous avons un enseignement. Et aujourd'hui, vous assistez à la conférence publique qui vient lancer la nouvelle promotion. Donc je salue les étudiants qui ont soutenu aujourd'hui et les étudiants qui commenceront demain matin à 8h30 dans cette même faculté, dans une salle pas très loin d'ici. Et vous le voyez peut-être parce qu'on vous a distribué les papiers, mais vous trouvez, sous le sceau des quatre universités de Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand, le même diplôme que nous organisons ensemble à Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand. Donc ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces questions, apprêtez-vous à nous rejoindre, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, pour cheminer à la rencontre des professionnels de santé qui travaillent ces questions éthiques et qui seront heureux de les partager avec vous. Aujourd'hui, c'est la conférence inaugurale, mais dans un mois, il s'avère que ce sera à Lyon, et nous tournons encore, l'année dernière c'était à Clermont-Ferrand, l'année d'avant à Grenoble et l'année d'avant à Saint-Etienne, je crois d'ailleurs qu'année prochaine ce sera à Saint-Etienne, nous organisons les automnales. Une fois par an, nous travaillons des questions très importantes, les types au quotidien, la maladie d'Alzheimer, de l'homme handicapé à l'homme augmenté, c'était d'ailleurs à Grenoble, éthique et droit de l'homme aux extrêmes de la vie, entre vulnérabilité et autonomie, périnatalité et enjeux éthiques, risque et prudence, fin de vie préservée l'intime dans les choix sociétés, ça c'était l'année dernière, et cette année, mensonge et vérité dans la relation de soi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la conférence inaugurale lance déjà progressivement cette question de la confiance qui est une forme d'alliance. donc on va commencer, vous voyez, sur ces mois, ces semaines qui s'ouvrent devant nous, à poser des questions, accepter que nous n'aurons pas toutes les réponses parce que nous prolongerons encore par une conférence, ici même d'ailleurs, je crois, Christine, le 11 octobre, et le 12 octobre, c'est la journée à la Faculté de Lyon Sud dans le Grand Amphipéâtre Boireau. Donc pour ceux d'entre vous qui sont disponibles, on se retrouve déjà dans une grande conférence publique qui prolongera celle-ci. Inscrivons-nous dans une démarche réflexive et progressive pour travailler ces sujets-là. Alors, j'ai dit que, les coordonnées sont ici, vous allez sur les papiers, j'ai dit que nous allions regarder ce qu'étaient nos partenaires et au-delà des grands CHU de la région, au-delà des grandes universités qui travaillent ces questions avec nous, au-delà des établissements publics, scientifiques et techniques, des unions professionnelles, des établissements médico-sociaux, des EHPAD, il y a une fondation, et je voudrais donner la parole à sa présidente, qui est Mme Piense, qui vienne nous présenter comment on accompagne la vulnérabilité et on pense la responsabilité, parce que cette fondation décerne chaque année un ou plusieurs primes, et cette année, nous en proposons un, en partenariat, et ensuite, je demande à Estelle Duny de se présenter pour venir dire pourquoi elle peut éventuellement, par ses travaux, rejoindre les attentes de la fondation. Mme Fiasse. Merci François. Bonsoir. Accompagner la vulnérabilité, et penser la responsabilité, nous pensons que c'est un vrai défi que nous avons à relever, en particulier pour les professionnels qui travaillent, qui prennent soin au quotidien des plus vulnérables dans notre société, et notamment les professionnels des domaines sanitaires, sociaux, mais aussi judiciaires et pénitentiaires. Et nous pensons que si eux-mêmes ont une démarche éthique, une démarche humaine, enfin, de compétences professionnelles et d'humanité, les patients, les personnes les plus vulnérables en bénéficieront. Alors, que faisons-nous ? Nous soutenons différents projets, des projets de formation individuelle, en philosophie, en éthique, en sciences de l'éducation, enfin, c'est varié, mais aussi des projets de reconversion professionnelle dans le monde, dans un de ces quatre domaines. Nous soutenons également des projets portés par des associations, toujours dans les quatre domaines, en particulier sanitaires, judiciaires et pénitentiaires, et souvent pluridisciplinaires. Comme votre exemple, je peux donner aussi les conférences de philosophie que nous finançons pour les internes de médecine générale, et puis ce prix de mémoire du DIU d'éthique en santé. Alors, ce prix est attribué, bien sûr, à un étudiant qui a validé le DIU. Il y a des critères pour ce prix. D'abord, la qualité de la recherche éthique du mémoire, également, la dimension collective. Comment transmettre à d'autres dans la profession plus largement le travail de recherche qui a été fait ? Comment en faire bénéficier d'autres ? Et puis, si possible, la valorisation de ce travail par un article dans une revue, la présentation à un congrès, mais aussi un article, peut-être, sur le site de l'espace éthique régional, en tout cas, sur le site de la Fondation Après-Tout. Alors, ce prix est attribué, bien sûr, après délibération du jury du DIU d'éthique en santé, auquel je participe. Alors, nous sommes en pleine restructuration de sites. Je crois que le site sera bien mieux fait et plus abordable que le site actuel. J'ai mis quelques plaquettes. Elles aussi, elles seront refaites, mais ça donne quelques éléments. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que les personnes, les professionnels qui souhaitent faire une formation individuelle, monter un colloque, créer une association en santé. S'ils le souhaitent, sachez que nous pouvons les soutenir financièrement. Et je trouve que ce serait très dommage que des personnes qui veulent, par exemple, se former dans les disciplines philosophie-éthique ne le puissent pas à cause de raisons financières, pour des raisons financières. Voilà. En tout cas, c'est vrai pour les DIU, mais c'est vrai aussi pour d'autres formations comme le Master 2 de philosophie, par exemple. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci. C'est un projet très généreux, je dois dire qu'effectivement, on est prise en charge d'accompagnement de travaux de thèse en éthique, notamment, sur plusieurs années récurrents. Donc, on remercie beaucoup la Fondation, après tout, de nous accompagner dans cette démarche, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de facteurs financiers limitants pour se former à l'éthique. Estelle ? Je tenais à remercier, c'est une surprise et ça me touche beaucoup, parce que j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce travail et qui me tenait à cœur. Je vais pour souhaiter m'intéresser à la manière dont l'éthique était perçue dans les laboratoires, car pour me présenter rapidement, je suis pharmacien-biologiste, je suis aussi évaluatrice pour le COFRAC et formatrice qualité. J'ai donc étudié la manière dont était perçue l'éthique dans les laboratoires à travers une question, un cas clinique que j'ai vécu personnellement lors d'un remplacement en laboratoire. La question éthique soulevée dans mon mémoire était ne doit-on pas dans certaines conditions trahir le secret médical pour protéger la soudé d'une personne ? Pour faire très vite, il s'agissait d'un patient qui était séropositif et qui avait une charge virale indétectable dans le sang depuis la première fois et qui ne voulait plus se protéger parce qu'il pensait ne plus être une menace pour ses conjoints. Il m'a dit je ne souhaite plus me protéger et on est parti de là. Pour faire thérapie, j'ai utilisé une grille qui nous a été présentée durant le DU qualité et c'est cette méthodologie que je voudrais transmettre au laboratoire pour qu'ils apprennent premièrement à prendre le temps de réfléchir apprendre à prendre le temps. Je pense que c'est ça le message puisque l'éthique ne peut pas apprendre l'éthique. L'éthique peut juste prendre le temps de faire l'éthique en fait. C'est vraiment ça le message de mon mémoire et pour continuer avec l'éthique je vais proposer dès 2018 des cercles des rencontres pour que nous biologistes et techniciens des laboratoires puissions échanger à posteriori sur des cas sur des événements qui nous auraient perturbés pour tous ensemble trouver une alternative réfléchir à ce qui aurait été le moins pire le meilleur parce qu'on ne peut pas dans ces conditions trouver de solution idéale sinon il n'y a pas de conflit voilà je vous remercie encore une fois Merci Estelle alors cette annonce est un peu rapide parce que nous proposons à la fondation après tout qui se réunira et verra si elle attribue mais en tout cas notre proposition en général elles ont par le passé toujours été suivies donc Estelle vous avez la meilleure chance devant vous est venu le temps maintenant après la merveilleuse conférence de l'année dernière sur la laïcité dans le soin et je salue le conférencier humérique que j'ai vu arriver tout à l'heure qui est un philosophe québécois ah il est là-haut le voilà donc le professeur Louéroy est revenu cette année je vous remercie c'est une surprise et bien donner la parole à Noël Carlin qui est cadre de santé et à Jean-Jacques qui est l'ancien voyant de la femme de philo de Lyon Noël Carlin vient de Grenoble pour nous dire comment il voit la relation de confiance dans la relation de soin exactement la confiance dans la relation de soin puisque c'est le titre exact de notre soirée donc c'est Noël d'abord c'est Jean-Jacques ensuite et si vous êtes d'accord on réserve les questions pour après Sous-titrage Société Radio-Canada